Les résultats sont similaires au niveau de Narbonne et de Tarbes, mais les matchs sont très différents. Nous avions manqué beaucoup d'investissement à Narbonne. Là nous avons mis de l'investissement, les garçons ont eu un très bon état d'esprit. On a eu vraiment une maîtrise de match pendant 60 minutes en tenant le score puisqu'on a mené presque tout le match. Mais parfois, on le sait, les erreurs individuelles, les erreurs d'indiscipline peuvent coûter cher et c'est ça que ça coûte cher sur la fin. Il y a eu aussi peut-être des erreurs d'arbitrage, un essai refusé, un carton rouge peut-être pas trop justifié ? Je crois qu'encore une fois, c'est vrai qu'il y a une agression d'un joueur Tarbes, on sait comment on doit répondre, on doit être discipliné par rapport à ça. L'arbitre, lui, il a pris ses décisions sur le moment et on ne peut rien lui reprocher. Après, pour un essai accordé ou refusé, c'est très difficile parce qu'on voit que lorsqu'on approche, c'est après une succession de jeux très proche des lignes. Et si l'arbitre n'est vraiment pas très bien placé, c'est très difficile d'accorder ce genre d'essai. En plus, l'arbitre est un arbitre de haut niveau qui arbitre en top 14 et il a l'habitude de match serré. Donc honnêtement, sur le match, c'était à nous, à un moment donné, on avait l'occasion de maîtriser le match. On pouvait le gagner aussi sur la fin en marquant cet essai, en passant un drop aussi qui avait été bien amené proche des poteaux. Donc voilà, ça ne nous a pas soumis aujourd'hui. Mais on retiendra surtout l'état d'esprit des joueurs, c'est ce qui nous a intéressé. On a produit, on a essayé de produire du jeu, notamment en début de match. Et c'est ce qui était très intéressant sur cette rencontre. Donc à nous d'en tirer les leçons. On est capable du pire, on l'a vu à Narbonne. On est capable d'un petit peu mieux, on l'a vu à Tarbonne. Maintenant que l'on rencontre, c'est vrai qu'on a un tableau qui a été un petit peu plus favorable sur le premier bloc. Puisqu'on reçoit les trois fois. Donc là, on se déplace sur ce bloc-là de cinq matchs. On se déplace donc trois fois et on reçoit deux. Donc voilà, il s'agit de réagir sur le match qui arrive maintenant avec Bourouin. On s'était fixé pour objectif d'arriver entre 9 et 11 points. Je crois qu'actuellement, en ayant pris ses points bonus, il faut se rappeler que l'année dernière, on avait énormément de mal à prendre des points bonus à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait de très grands matchs, mais on a fait au moins ce week-end un bon match. A nous maintenant de prendre sérieusement ce match contre Bourouin et bien défendre notre terre, comme on l'a dit dans nos valeurs. D'abord, pour revenir un petit peu sur les fautes, c'est vrai que souvent, quand on arrive dans ce milieu de tableau, on vient d'enchaîner trois matchs. Il y a de la fatigue un petit peu sur les troisièmes matchs. C'est des matchs à répétition. Quand on a des groupes avec des effectifs qui sont peu importants, on se retrouve souvent à des difficultés. On le voit avec le nombre de petits pépins que l'on a actuellement, de petites blessures. C'est quelque chose que l'on sait. Mais tout le monde est dans le même bateau, peut-être hormis Bourouin, qui a un gros effectif, bien supérieur au nôtre, et qui vient jouer ici surtout après une contre-performance chez elle contre la Rochelle. Nous, ce que l'on sait, c'est qu'il faut qu'on s'appuie sur nos bases. On a des bases qu'on a mises en place. On a des valeurs qu'on a mises en place aussi. Si on est capable de résister à Grenoble, on peut très bien faire un bon match contre Bourouin. Sous-titrage Société Radio-Canada